Vous regardez RTL Une question pour Philippe Manœuvre parce qu'on n'a pas assez parlé de rock aujourd'hui dans les grosses têtes et Ludivine Levers n'espère un chèque de 300 euros que RTL pourrait lui envoyer si Philippe Manœuvre ne connaît pas évidemment le nom de Larry Mulen qui a 14 ans s'est fait renvoyer de la fanfare de son école à cause de la longueur de ses cheveux et c'est ainsi qu'il a créé son premier groupe, premier groupe de rock avant évidemment de devenir un des leaders de U2 excellente réponse de Philippe Manœuvre Monsieur Manœuvre, c'est rien du tout Il faut quand même avoir une vraie mémoire Bien sûr, vous n'avez qu'à me demander en quelle année l'OM a gagné la Champions League Non mais c'est quoi ces questions ? Ah bah écoutez U2 parce qu'on connaît Bono Viet, le guitariste, les deux plus connus Voilà, j'ai donné le moins connu du groupe Le batteur C'est le batteur Larry Mulen Junior Pourquoi Junior ? Son père s'appelle Larry Mulen Vous avez écouté le nouvel album ? Oui, moi je trouve ça plutôt pas mal Contrairement à mes collègues Tout le monde les attaque, c'est un peu à la mode Ah oui, c'est vrai Songs of Experience Voilà, d'après William Blake Ils avaient fait Songs of Innocence Et maintenant, 4 ans après, c'est Songs of Experience Vous voyez, qui c'est Bono quand même Pierre ? Ouais, ouais, la bande Non, pas la bande, non, non Justement, le petit Mulen Junior, là, il faisait partie de la bande à Bono Ah bah ça, on peut le dire Voilà, ça, on peut le dire Non mais le groupe U2, je vous jure, c'est un grand groupe, monsieur Benichoux Ils remplissent toujours le Stade de France, Bono, Malo Et donc c'est quand même un peu à ça qu'on reconnaît les grands groupes Même les Rolling Stones aussi, dernièrement Oui mais les Rolling Stones, on le connaît, c'est le plus grand célèbre C'est le plus célèbre groupe qui a jamais existé avec les Beatles Je parle sous le contrôle de mon éminente amie Avec les Beatles, les Rolling Stones sont très connus Pas d'étonnement, parce qu'ils remplissent le Stade de France Mais U2, ça fait quand même 40 ans qu'ils existent, vous voyez, monsieur Benichoux Mais bien sûr, parce que je croyais que c'était les fusées U2, moi, la première fois Ça existe les fusées U2 ? Montre-lui Pierre Montre-moi ta fusée U2 Elle est peut-être partie sur la lune, là Comme disait La Fontaine, je ne suis pas de ceux qui disent, ce n'est rien, c'est une femme qui se noie Non, 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 ça n'a jamais existé, les fusées U2 C'est pas des fusées, ce sont des avions américains, les U2, monsieur Benichoux Le débat entre les historiens, je préfère parler avec Philippe Manoff, finalement, il connaît son domaine Il parle du domaine qui connaît, vous voyez, U2 J'ai un autre groupe d'ailleurs, tiens, dont on parle dans la presse cette semaine Oui Qui lui aussi revient, il va revenir en France Il va faire une grande salle à Paris Je vais vous donner un nom seulement qui appartient au groupe Je ne connaissais même pas ce nom, c'est la première fois Alors, comment tu veux qu'on connaisse nous ? Ah non, non, le groupe, je le connais Je vous parle du garçon qui fait partie du groupe Qui s'appelle Roland Orzabal Roland Orzabal Roland Orzabal Merci, Philippe Manoff C'est incroyable Applaudissements Applaudissements ... ... ...